minou 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 toujours pas là ce con de chat et les amis vous êtes là et oui j'ai pas vu dans le commentaire précédent si vous aviez repéré le chat dans le vaisseau mais pas moyen de mettre la main dessus je pense que je vais aller dans la salle des moteurs là où il ya toutes les chaînes qui pendouillent du plafond ça doit être là qu'il aime bien se planquer bienvenue pour ce nouveau numéro de the big game of ski on va profiter qu'on est dans l'espace passe passe pour se faire un nouveau petit schmup enfin nouveau le terme est un petit poil exagéré puisqu'on retourne en 1987 et qu'il faut savoir qu'en 1987 bien c'était l'apogée des programmeurs dans la vingtaine d'années qui avait été baigné par ces films merveilleux qui étaient star wars transformers transformers et star wars et star wars et transformers probablement et donc un jour il y en a un plus malin que les autres qui s'est dit je vais faire mon jeu à moi avec des idées trop trop génial trop originales mais un petit peu à base de star wars et de transformers et je vais faire ce jeu qu'on appellera star guards alors star guards ne pas confondre avec star lord qui lui au moins a du bon goût dans la musique bah si vous regardez bien la borne il ya déjà une particularité flagrante qui saute au regard oui regardez moi ce nombre de godmich est planté sur l'avant de cette borne 1 2 3 4 5 6 et il n'y a pas de jeu à six joueurs mais il y a un jeu à trois joueurs où chacun des players contrôlent pas de stick tout simplement aucun bouton de tir c'est un twin stick shooter avant l'heure l'idée était là maintenant concernant la réalisation je vais me permettre une petite virgule musicale et oui et oui il se trouve que ce jeu est franchement codé avec le cul il est dessiné avec la et je pense que l'audio a été fait avec les ou tout ce qui en restait il a eu des censures chez vous moi j'ai pas eu cette impression je suis désolé suspense insoutenable vous n'y tenez plus et moi je me suis garantie deux minutes 20 d'intro qui feront que j'ai plus que trois minutes et des poussières à vous faire voir ce jeu que je vais spoiler en disant qu'il est totalement merdique quoi alors bossy à l'origine un petit oubli moi je vais faire le mec qui n'a rien capté qui ne s'en rend pas compte non je n'ai pas oublié de désactiver le fly de toute manière je suis je suis dans mon fail de démarrage puisque le jeu est affiché chez moi mais vous ne l'avez pas les amaches donc nous sommes bons pour un relançage je vais remettre la musique s'il faut toujours pas c'est vraiment pas de bol ça ah si regardez moi cet effet de couleurs pour être bien sûr qu'on les a toutes comptées qu'elles sont toutes là oui on est dans la période 8 16 bits ça vole pas très très haut dès qu'on a 16 couleurs à l'écran dès qu'on tombe 32 c'est les privilégiés et on va voir comment ça se passe chez star wars tout le monde l'aura compris il faut ramasser l'énergie apparemment alors je vais baisser un peu le clapet parce qu'il va quiner je ne vous avais pas menti les masques de boba fett vont taper sur des robots transformables le gars il sortirait ça aujourd'hui il aurait déjà cinq cabinets d'avocats au cul ce qui l'empêcherait de coder il serait peut-être pas un mal en fait ce jeu est il un schmup très honnêtement j'ai l'impression de voir un schmup mélangé avec gauntlet c'est l'effet que ça me fait on se regarde une deuxième démo ou alors juste le son du qui est vachement bien quoi j'ai rangé mes affaires pendant ce temps oui je suis prêt à partir pour qu'on fasse le cachet plus longtemps une autre démo alors au début on se dit tiens je pilote trois robots en même temps puis en fait on se rend vite compte que là en fait c'est les trois joueurs qui jouent en même temps mais je pense que dans votre vie vous ne trouverez jamais trois personnes qui diront oui pour jouer avec vous à ce jeu trop génial je n'ai pas pu résister il a fallu que j'insère de la monnaie on va aller tout de suite constater par nous mêmes ce qui se passe dans ce jeu alors il ya un problème c'est que moi j'ai pas de stick donc je peux pas orienter mon tir exactement comme je voudrais il faut que je fasse selon des statistiques des probabilités une sonde de probing de star wars qui n'a rien à tout ça aussi et j'essaye de survivre tant bien que mal on ne sait pas où on est sur la map mais c'est pas grave je sais que je tiens à gauche alors je tue les leaders mais vu que je suis une buse je n'ai pas regardé au démarrage du stream qui était les leaders la forme qu'ils avaient regardez moi c'est le propre star wars qui n'a pas duré longtemps apparemment c'est les propres de star wars justement qu'il faut flinguer mais moi je vais tout le temps aller à droite puisque je peux tirer que à la gauche ce qui n'est pas super cool quand on est contre l'écran à gauche c'est vachement pratique parce qu'on peut se ruer sur des ennemis et directement perdre sans même avoir une idée de pourquoi comment bien est ce que je vous ai bien fait passer l'extase et le bonheur intense que vient de me procurer ce début de partie non je vais le refaire pour que vous compreniez mieux va où tu veux on s'en fout je pense pas que les décors vont changer puisque les décors on les a vu ils sont magnifiques j'ai pas encore fait gaffe qui sait que je flingue ce qui est une grosse erreur de ma part mais j'ai pas l'intention de vivre très longtemps dans ce jeu ni de m'y installer ni d'y revenir d'ailleurs on vous l'aurait compris sans même attendre la fin du stream où c'est qui va aller ce jeu non 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 il ira pas dans la malle au grenier c'est là où vous l'aurez totalement c'est que ce jeu je vous fais voir à la fin du stream ce qui va y arriver c'est très moche c'est très rare quand ça arrive mais il ya des moments mieux vaut pas chercher alors j'ai gagné je ne sais pas pourquoi ni comment mais j'ai tellement un master du boulette l que vous comprenez que rien ne peut résister pas même ce jeu raté on va essayer d'imaginer est ce que ça serait rigolo à 3 moi très honnêtement j'ai la vision de trois personnes qui s'emmerde profondément dans ce jeu il n'y a même pas un radar pour se repérer ce qu'aurait rendu les déplacements un petit peu plus intéressant c'est c'est l'exemple même du jeu foiré quoi je vais vous remettre la musique du code avec le cul parce que c'est ce qui va trop bien et on va se quitter avec ça adieu jeu stargard alors je vous ai dit que je le mettrais pas au grenier dans la malle tout simplement puisqu'il est déjà dans le sac poubelle dehors dans la poubelle et que je peux plus en entendre parler de ce truc c'est une merde sans nom c'est moche c'est pas maniable c'est pas amusant et je pense que même à trois il y a moyen d'avoir trois personnes qui s'emmerdent en même temps ce qui est pas franchement génial donc voilà stargard on n'en gardera pas un souvenir on va vite passer au schmup suivant qu'on peut explorer et puis on se retrouve demain à 19h pour justement voir qu'est ce qu'on va découvrir ensemble je vous laisse avec les deux playlists habituelles je ne fais même pas de bruitage puisque là j'ai été traumatisé par ce titre à demain ciao pire à déjeuner